... Affrontements violents dans le nord du Tchad, les troupes libyennes reprennent la palmerie d'Aozu. Madonna, 100 000 fans, pour un concert exceptionnel dans le parc de Sceaux ce soir. Et puis Jean-Pierre Chevènement, candidat à la présidence de la République. C'est ce qu'il a annoncé aujourd'hui à Belfort. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Haug. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir, Madonna, moins 30. Le décompte est commencé dans 30 minutes, c'est-à-dire quand ce journal sera terminé. Madonna se présentera sur l'immense scène du parc de Sceaux devant 100 000 madomaniacs qui ont craqué pour leur idole, moyennant la modique somme de 150 francs. Événement musical de l'année et succès assuré pour cette Américaine qui retrouve Paris après avoir fait chalouper les teenagers du monde entier sur des rythmes qui font désormais partie de la culture de notre temps. Madonna, moins 29. En direct dans ce journal, Jean-Jacques Dufour. Oui, et bien depuis le début de l'après-midi, des centaines de milliers de personnes ont envahi le parc de Sceaux dessiné par le nôtre. Évidemment, ça ne se remarque plus beaucoup que le parc de Sceaux a été dessiné par le nôtre. C'est la première fois sûrement qu'en France, un concert rassemble autant de monde. Le public de Madonna est jeune et tout à l'heure, nous avons fait un petit micro-trottoir pour essayer de connaître les motivations de ses fans. Vous allez voir, les motivations sont extrêmement diverses. Vous venez d'où ? De Lille. Exprès ? Ouais. On attend ça depuis 4 ans. Vous avez quel âge ? Ben 12 ans. Et vous habillez comme Madonna ? Ouais. Pourquoi ? Parce que... Génial ! On l'adore ! Oh, qu'est-ce qui t'est ? C'est l'excitant. Ok. Non mais c'est vrai, elle a un look d'enfer. J'espère qu'elle va nous faire un stretchis ce soir. Vraiment le stretchis d'enfer. Je l'écoute pas tellement. Non, elle n'y a rien. Comme je suis sûre qu'elle bouge bien sur scène, je vais la voir sur scène quand même. Je suis sûre qu'elle doit bien se dépenser sur scène. Oh, je l'adore ! Oh, merci pour la danse, ce look, c'est chouette ! On fera un show à la Romaine. Mademoiselle Chicone interprétera 16 chansons et changera 16 fois de costumes, un par chanson. Et alors, plus que vous, vous n'avez pas la chance d'être ici au Parc de Sceaux, on a pris un extrait d'un de ses clips et on va vous le donner en avant-première, 28 minutes avant le concert de Madonna. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà beaucoup de monde pour ce concert, beaucoup de vedettes aussi. Alain Delon, lui, s'est rendu aujourd'hui en hélicoptère grâce à Antenne 2. Alain Delon s'est rendu en hélicoptère à Sceaux, vous allez le voir sur ses images. Je vous rappelle qu'Alain Delon sera le 7 septembre, toute la journée, sur Antenne 2. Le voici. Il va se poser, dans quelques instants, derrière la scène où se produit Madonna. Voilà, c'est juste le départ. Je ne sais pas si on va voir l'arrivée. Pardon ? Il n'existe pas, il est peut-être que le gars-là, il est du coin. Oui, 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 on met ça, on connaît le coin. Quelle organisation ? Oh là là, la foule ! Oh là là ! J'ai jamais vu ça. Voyons ce carréco. Il n'est pas d'élicoptère. Qu'est-ce qui est de bon, là-dedans ? Voyons ! Voilà des images impressionnantes. Charles Aznavour est avec nous sur ce plateau. Nous parlons d'autre chose tout à l'heure avec lui, mais avant cela, une réaction au phénomène Madonna. Alors d'abord, est-ce que vous aimez ? Vous allez y aller, je crois, tout de suite après ce journal. Non, non, ma fille va y aller. Moi, je crois y aller. Vous n'êtes pas où ? Moi, j'ai travaillé beaucoup aujourd'hui. J'ai répété, je suis fatigué. Je n'irai pas. Parce que vous n'allez pas ? Non, 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 parce que si je n'étais pas fatigué, si je n'allais pas voyager demain, j'aurais été, pourquoi pas ? Moi, je trouve que c'est un phénomène très agréable. Je trouve que tout ce qui se passe d'extraordinaire dans notre métier doit nous réjouir. Mais qu'est-ce que ça vous inspire, cet engouement de la jeunesse pour une star comme Madonna ? Je ne sais pas. D'abord, je suis un petit peu dépassé parce que l'époque n'est pas la même. L'engouement n'était pas le même à l'époque où j'ai connu les grands engouements pour Trenet, pour Tino, pour Piaf. Ce gigantisme d'extra... C'est fantastique quand même. Ça ne ressemble pas trop à votre public ? Je ne crois pas qu'il y a une grande différence. Je crois qu'on y va pour des motivations différentes. Et pour autre chose, vous savez, les chansons chantent au cœur, aux jambes, au ventre. Les jeunes se sont exprimés d'ailleurs. Chacun avait une motivation différente. Je trouve que c'est formidable. C'est très très bien. Merci Charles. A tout de suite. On vous retrouve dans quelques instants. Voilà. Aozou change de maître. C'est le drapeau libyen qui flotte désormais sur la palmerée conquise il y a plusieurs semaines par les troupes d'Issénabré. Information démentie hier par N'Djaména, mais confirmée aujourd'hui par six journalistes occidentaux qui ont pu se rendre sur place. Correspondance téléphonique de l'envoyé spécial de l'AFP en Libye. Le drapeau libyen flotte à nouveau sur Aozou. Très d'un milieu de soldats se sont redéployés samedi. On constatait un groupe de journalistes étrangers dont le correspondant de l'AFP. En compagnie du colonel Riffi, commandant du secteur, les journalistes occidentaux ont effectué une visite de 4 heures dans la palmerée ainsi que dans la zone des combats. Reprise passée sous contrôle des troupes chatiènes le 8 août dernier. Sur une dizaine de kilomètres, sur le passage menant à la palmerée, des cadavres calcinés, environ une trentaine, et des carcasses de véhicules plantés, chatiens, jonchés le sol, ainsi qu'une grande quantité de munitions et de matériel, notamment le missile anti-chars français Milan, le missile Red Eye de fabrication américaine, et des munitions hélixiennes. 6 prisonniers tchadiens ont été d'autre part montrés aux journalistes. Samedi en début d'après-midi, l'armée libienne appuyée par l'aviation poursuivait encore les opérations de ratissage dans la région. Chronique d'une candidature annoncée, une présidentielle plus 1. Jean-Pierre Chevènement, candidat à la candidature de la présidence de la République, eh bien c'est fait. Il y a eu la joignie, Le Pen, Rocard, et puis Arlette Laguiller, avec cette décision prise aujourd'hui par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, le clan des prétendants s'élargit. Ils sont 5 désormais, et chacun sait qu'on n'en restera probablement pas là. Sur les raisons de cette candidature attendue, le reportage de Pascal Guimier. Énigmatique, le lion de Gré-Rose veille toujours sur la ville. Mais derrière cette trop fameuse ligne bleue des Vosges, c'est l'horizon des présidentielles qui point. Belfort ce matin, Jean-Pierre Chevènement joue les sphinx tranquilles, Michel Rocard n'est pas un problème. Mais il ne m'en veut pas du tout, et de quoi pourrait-il me vouloir ? Vous pourriez lui faire de l'ombre. Et pourquoi ? Puisqu'il est candidat. Oui, aujourd'hui c'est le soleil. Ce n'est plus un secret, le maire de Belfort rentre à son tour dans la danse, sur l'air des copains d'abord. Deux pôles, emploi-croissance, Europe-défense. Chevènement dessine aujourd'hui l'autoportrait du bon candidat, rappelant qu'il fut lui un des pères fondateurs du PS, avant d'être un ministre populaire. Jean-Pierre Chevènement s'efforce donc de voiler la candidature de Michel Rocard, au nom de la ligne du parti. Lionel Jospin, notre premier secrétaire, définissait ainsi les qualités qu'il faut à notre candidat. Il doit rassembler les socialistes, il doit représenter dans le pays quelque chose de plus que le parti socialiste, et en même temps, il doit respecter pleinement le parti dont il est issu. Eh bien, je me reconnais pleinement dans cette définition. Bien sûr, si François Mitterrand se représente, Jean-Pierre Chevènement s'effacera, il l'a déjà fait en 81. Cette candidature à la candidature a en fait une double détente. D'abord, Jean-Pierre Chevènement entend rappeler à ses amis socialistes qu'il existe et qu'il a un projet bien à lui. C'est donc un objectif stratégique, incarner une alternative à un discours qu'il juge trop gestionnaire, trop recentré. Et puis, il y a une préoccupation tactique évidente, contrecarrer les projets de Michel Rocard, le seul candidat socialiste déclaré à ce jour. Visite de Jacques Chirac aux Français du bout du monde avant de rejoindre demain François Mitterrand à Québec pour l'ouverture du sommet sur la francophonie. Le Premier ministre s'est arrêté aujourd'hui à Saint-Pierre-et-Miquelon, avant-poste de la France, perdu entre Terre-Neuve et l'extrême nord du Canada. L'archipel éprouve depuis quelques années de plus en plus de difficultés à vivre des zones de pêche contestées par son puissant voisin. A Saint-Pierre-et-Miquelon, Jacques Chirac a évoqué ce conflit. Reportage Jean-Louis Lecène. On dit communément dans cet archipel du bout du monde qu'il y a ici trois pôles d'intérêt. La pêche, encore la pêche et toujours la pêche. Et il est de fait que cette quasi-monoactivité occupe la plupart des 6000 habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon. Une monoactivité qui pose problème depuis que le Canada tout proche conteste des zones de pêche et impose en quelque sorte des quotas aux chalutiers français. S'agissant des problèmes de négociation, je l'évoquais tout à l'heure, de négociation et d'arbitrage, enfin de contentieux. Je l'évoquais tout à l'heure, je me rends donc au Canada. Je vous répète que la position que je soutiendrai dans un esprit d'amitié avec le Premier ministre canadien. Celle d'ailleurs que le gouvernement soutient depuis un an et demi, c'est une position non agressive, mais de fermeté, exclusive de tout compromis. Et que l'on peut tout naturellement exposer sans embâge à quelqu'un que l'on considère comme un âme. En dehors des problèmes industriels, le Premier ministre a parlé des enclavements aériens et francophonie, accueil sympathique de la population, discussion bon enfant avec les élus locaux. Jacques Chirac aura, en une demi-journée, fait le tour des problèmes de l'archipel. Dans son entourage, on insiste sur le fait qu'il est le premier homme d'État à avoir rendu visite et à Saint-Pierre et à Miquelon, un geste qui n'est pas ici, passé inaperçu. Parti de cache-cache en Nouvelle-Calédonie, d'un côté, la police, chargée d'empêcher les manifestations de rue, de l'autre, les indépendantistes du FLNKS qui tentent de contourner la loi. Voici pour l'ambiance à 15 jours du référendum prévu pour le 13 septembre prochain. La campagne officielle, elle, pour cette consultation s'ouvre demain. Reportage Rachid Arabe, Philippe Péter. Un CRS qui explique dans un anglais presque parfait à des touristes néo-zélandais que l'accès à la plage est interdit pour cause de risque de manifestation. Ce matin, en effet, le bruit a couru dans Nouméa que les indépendantistes avaient l'intention d'organiser une opération appelée marée noire. Une opération qui aurait consisté à envahir une plage habituellement fréquentée par des touristes. Finalement, les CRS sont restés sur le pavé tout près de la plage mais les manifestants, eux, ne sont pas venus. Le FLNKS a visiblement choisi de jouer au chat et à la souris avec les équipes de télévision mais aussi et surtout avec les forces de l'ordre qui entendent bien faire respecter l'interdiction de tout rassemblement jusqu'au bout. Côté RPCR, Jacques Lafleur, le leader des anti-indépendantistes, estime que tout ce qui s'est passé depuis une semaine en Nouvelle-Calédonie est un coup monté. Des événements se sont produits il y a quelques jours j'ai des explications à donner là-dessus des événements qui auraient pu être graves qui ont eu des répercussions à Paris et qui, en réalité, ont été l'objet d'une exploitation qui, à mon avis, frise la honte. Meeting classique du côté du RPCR, manifestation en tout genre pour le FLNKS, la campagne électorale est cette fois-ci bien lancée en Nouvelle-Calédonie. A Nouméa, où les rumeurs défèrent le plus vite que les vagues du Pacifique, on dit ce soir que les indépendantistes voudraient occuper les églises à l'heure de la messe du dimanche matin. On dit aussi que dans les prochains jours, le FLNKS aurait l'intention de bloquer les grands magasins de Nouméa en envoyant ces militants, les uns après les autres, acheter un chewing-gum. Des actions qui peuvent faire sourire, mais qui ont le don d'énerver les anti-indépendantistes, des actions qui sont également difficiles à contrôler par la police. Corée Aquino troque le gant de velours pour une main de fer. Elle a promis aujourd'hui, pour la première fois, de châtier les responsables du coup d'État qui a fait 55 morts hier. Aujourd'hui, d'ailleurs, le calme est revenu un peu partout sur le territoire, mais chacun à Manille s'interroge sur l'avenir d'un régime ébranlé à quatre reprises par la dissidence des militaires. Gilles Rabin. Il était déjà l'homme fort du régime de Corée Aquino. Ce soir, son autorité sort encore grandie de l'échec de cette cinquième tentative de coup d'État aux Philippines. Cette fois-ci, le général Ramos n'a pas fait de quartier. Contre cette insurrection, qui le contestait lui au moins autant que la présidente, il a fait donner les chars, les canons et même les bombardiers. Erwin, de ce qui a été pendant deux jours le camp retranché des insurgés, témoigne ce soir de cette volonté gouvernementale d'en finir vite. Pour la première fois en 18 mois et cinq tentatives de putsch, des factions militaires rivales se sont entretuées dans Manille et le sang a abondamment coulé. Corée Aquino, qu'on voit assister sur ces images aux obsèques d'un garde du corps qui s'est sacrifié pour sauver son fils, Corée Aquino sait que son pouvoir sort ébranlé de cette nouvelle crise. Quant au chef des insurgés, il a réussi à prendre la fuite. Le colonel Gregorio Gringo Onassan était devenu célèbre autant pour s'être rangé très tôt aux côtés de la présidente que pour ses allures de Rambo philippin. Aujourd'hui, sa tête est mise à prix et l'ordre a été donné à tous de l'abattre sans sommation. Afrique du Sud, la grève des mineurs tourne au drame. Deux mineurs noirs ont été abattus hier dans une mine d'or, ce qui porte à 10 le nombre des victimes depuis le début de ce conflit. Un conflit pour l'instant dans l'impasse puisque l'anglo-américaine, la plus grande compagnie minière sud-africaine, a annoncé hier le licenciement de 12 000 salariés en grève depuis maintenant deux semaines. Geneviève Molle. Rien de réglé cette nuit après 7 heures de négociations entre le syndicat national des mineurs sud-africains et la principale compagnie minière du pays, l'anglo-américaine Corporation. Mais les pourparlers devraient reprendre demain. Aujourd'hui, au 20ème jour d'une grève déclenchée pour des augmentations de salaires par plus de 250 000 mineurs, le bilan est lourd. 11 morts, dont deux grévistes tués hier dans des affrontements avec les forces de l'ordre et un non-gréviste poignardé et brûlé. Par ailleurs, 34 000 mineurs ont déjà été licenciés par l'anglo-américaine. Tout cela se déroule dans un climat encore aggravé par le nouveau tour de vis que le gouvernement Botta vient de donner à la presse sud-africaine. Désormais, en effet, le ministre des Affaires intérieures pourra censurer un article ou une publication s'il représente, je cite, « une menace pour la sécurité du public ou le maintien de l'ordre et retarde l'accomplissement de l'état d'urgence. » 32 personnes, j'ai bien dit 32, se sont suicidées collectivement en Corée du Sud, un geste décidé par une femme se faisant passer pour une déesse aux yeux des membres d'une secte, parmi les victimes de nombreux enfants. Incendie dans une centrale nucléaire de Taïwan, le feu aurait pris dans un bâtiment situé à 400 mètres de deux réacteurs atomiques. L'incendie aurait été maîtrisé. Les deux réacteurs sont intacts d'après l'un des responsables de la centrale. Reprise des raids irakiens dans le Golfe, selon des sources maritimes, un pétrolier iranien aurait été touché par l'aviation de Bagdad aujourd'hui. Et pour finir, cette information que vous trouverez dans l'hebdomadaire Le Point de lundi, Waïd Gorgi, ce ressortissant iranien dans son ambassade emprisonné à Paris, aurait dû être expulsé en 1985. C'est l'ancien préfet de police Guy Fougier qui en avait fait la demande à Pierre Jox à l'époque. Ça bouge sur l'île d'Elbe, libération ce matin d'un otage par les mutins de la prison italienne de Porto Azzurro. On dit aussi que Mario Tutti, militant d'extrême droite, ne serait plus le chef des preneurs d'otages. Ce sont deux détenus de droit commun qui l'auraient remplacé dans ce rôle. Quoi qu'il en soit, l'heure semble être maintenant à la négociation, le point sur la situation autour du pénitencier avec Patrice Velet. Les négociations sortent de la prison. Rebelles et forces de l'ordre discutent maintenant par télévision interposée. Ce matin, une équipe de la RAI, la télévision italienne, est convoquée par les mutins. Elle ressort de la prison avec une bande magnétique à diffuser au journal télévisé. Message des rebelles, il n'y a aucune divergence entre nous, chacun joue son rôle. Une intervention pour couper court à une rumeur qui courait ce matin, Mario Tutti, à l'origine de la prise d'otage, ne serait plus maître de la situation. Réponse indirecte des autorités italiennes, dans le même journal télévisé, aucun hélicoptère ne pourra décoller de la cour de la prison avec 15 personnes à bord et le plein de carburant. Un bras de fer psychologique au cinquième jour de la rébellion. Cet après-midi et pour la première fois depuis le début de la mutinerie, les familles des otages ont rencontré le ministre de la Justice. Il leur a confirmé la volonté de son gouvernement négocié dans la fermeté. Vous connaissez la mamma, la bohème, toutes ces chansons où vous les avez à un moment ou un autre fredonnées. Et puis plus rien. Charles Aznavour, l'auteur de ses succès, est resté silencieux pendant plusieurs années. Charles Aznavour rompt le silence. Il sera du 29 septembre au 8 novembre au Palais des Sports et sort un nouvel album le mois prochain. Alors Charles Aznavour est avec nous sur ce plateau. Merci Charles d'être venu. Alors première question, pourquoi une si longue absence ? Première réponse, ça ne sera pas au Palais des Sports mais au Palais des Congrès. Vous parlez des Congrès. Parle. Une si longue absence parce que finalement, bon je venais très souvent en France puisque je venais en vacances, je venais voir des amis, je faisais une émission de télévision. Et puis on a l'impression qu'on peut toujours revenir chez soi facilement et qu'on n'a pas le temps d'aller ailleurs. Et comme il y avait beaucoup de demandes ailleurs, j'ai fait souvent le tour du monde. Et qu'avez-vous fait pendant ces années à l'extérieur ? Vous n'avez plus chanté ou presque ? J'ai chanté, vous en déplaise, on vient danser maintenant, c'est ça. Mais fais-tu en France ? J'ai chanté, non pas en France. Enfin j'ai fait de la télévision en France pour ne pas que le public se dise que je n'existais plus. Mais j'ai chanté surtout à l'étranger. J'ai toujours pensé que j'étais un bon produit d'exportation. Alors, il ne faut rien cacher, vous êtes parti sur une brouille, vous avez dit des choses à l'époque sur la France ? Je suis parti sur un, oui, un fort coup de tête, sur une brouille avec une certaine administration, mais pas avec la France. La France, ce n'est pas une administration, la France, c'est la France. Alors que nous vaut l'honneur de votre retour en France maintenant ? Déjà planifié depuis pas mal de temps. Et puis à chaque fois, il y avait un grain de sable dans le mécanisme. Alors on disait bon, alors on le fera l'année prochaine, puis l'année prochaine. Et puis la salle n'est pas libre au moment où il le faut. Puis finalement, on a eu toutes les libertés, toutes les possibilités. Le palais des congrès était libre à ce moment-là. Alors j'ai pu le décider deux ans à l'avance quand même. Alors c'est qui maintenant le Aznavour nouveau si on peut appeler ça comme ça ? Il n'y a pas d'Aznavour nouveau. Il ne peut pas y avoir d'Aznavour nouveau. Je pense qu'on ne peut pas avoir plus de révolutions dans une vie. Je pense que c'est un Aznavour qui a mûri, qui a un langage un petit peu plus agressif peut-être. Mais je chante toujours des chansons d'amour, mais plus appropriées à mon âge. Alors vous avez vu Madonna hier, elle a offert donc 500 000 francs pour la défense contre le sida. Alors il y a des chanteurs à message. Est-ce que vous avez des causes ? Est-ce que vous vous sentez concerné par un certain nombre de causes ? Est-ce que vous êtes prêts vous à faire un certain nombre de gestes comme ceux-là ? Mais j'en fais. J'en fais dans différents pays. C'est-à-dire qu'on parle de Madonna qui vient de le faire ici et on ne parle naturellement pas de ceux qui le font dans les pays différents. Mais je participe à nombre de choses pour l'enfance. Et puis à la rentrée, lorsque je serai sur place, lorsque je pourrai défendre une cause, je voudrais bien qu'on parle un petit peu et beaucoup même de la sclérose en plaques. Et je prendrai fait et cause pour cette cause-là. Vous resterez longtemps en France ? Ah oui, je vais rester pas mal de temps en France. Combien ? Vous retournerai en Suisse ? Ah ben, je n'irai pas une semaine en Suisse pour aller embrasser mes enfants qui seront allés à l'école, bien sûr. Mais vous savez, il ne faut pas dire la Suisse. La Suisse, c'est à deux pas de la France. La Suisse, c'est la langue française. La Suisse, c'est comme si on était ici. Merci Charles. et donc bon retour. Merci. Les dieux du stade dans la ville éternelle à Rome se sont ouverts aujourd'hui les championnats du monde d'athlétisme. Demain, le choc de titan que tout le monde attend, Carl Lewis Ben Johnson sur 100 mètres. Mais dès aujourd'hui, plusieurs épreuves au programme, le marathon féminin et le lancement du poids. Francis Marotto. Athlétisme, deuxième championnat du monde, la grande messe à Rome. dans l'enceinte du stade olympique avec la cérémonie d'ouverture pour 1500 athlètes représentant 165 pays. Spectacle à gros budget, 700 millions de francs. Parce que l'athlétisme, aujourd'hui, c'est aussi un superbe show. Première épreuve, le marathon féminin, 42 km 0,95, à parcourir, à courir, pour 42 concurrentes, hasard ou symbole. Et au départ, 27 degrés à l'ombre pour les concurrentes. Parmi elles, deux françaises, Jocelyne Vilton et Maria Lelue. Perdues dans la masse au départ, mais pas à l'arrivée, Jocelyne Vilton, troisième. Gagnante, la portugaise Rosa Mota. Dès la sortie du stade, elle décide de courir à son rythme. Troisième aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984, première à Rome. Entre-temps, de l'or en Suisse, au lancé du poids avec le géant suisse Guntor, deux mètres, qui réussit un jet à 22 mètres 23. Guntor remporte le concours devant le recordman du monde, l'italien Andrei, dans un stade qui attend. Qui attend l'arrivée nocturne de Rosa Mota. La portugaise remporte donc ce marathon. Un marathon qui est bien terminé malgré ses doutes, malgré ses craintes. En 2 heures, 25 minutes et 16 secondes, nouveau record des championnats du monde. Dans notre journal de 13 heures, nous étions en direct à 300 mètres sous terre avec des spéléologues du Vertor, reportage réalisé à l'occasion du Grand Prix du film Spéléo. Ce prix a été attribué cet après-midi par un jury international à Guy Mossen pour l'écume des nuits. Résultat du tiercé aujourd'hui à Vincennes. Pour gagner, il fallait jouer le 20, le 3 et le 7. Rapport dans l'ordre 11 900 de francs 50 pour 5 francs et dans un ordre différent 2380 francs 50 toujours pour 5 francs. Et puis, pronostic de Piret de Brest pour le tiercé carté plus de demain. Prix Lancel, voici les numéros qu'il faudra jouer. Le 7, le 15, le 5, le 14, le 6, le 3, le 10 et le 17. Laurent Cabron, des retours difficiles ou grand calme sur le front des routes ? Oui, paradoxalement, effectivement, ce fut presque le grand calme. Aujourd'hui, nous avons pratiquement connu que des encombrements, disons, de fin de week-end tout à fait classique dans la vallée du Rhône. Certains d'entre vous ont précipité leur retour puisque vous êtes certainement rentré en début de semaine, il ne faisait pas beau. D'autres, certainement, prolongent leurs vacances en se disant finalement, il fera beau encore demain et vous avez raison. Et résultat, aujourd'hui, c'était très calme sur les routes. Actuellement, une difficulté, tout de même, avant de parler météo, une difficulté au parc de Sceaux. Vous devinez ce qui se passe ? C'est Madonna qui vous chonne. Enfin, c'est le concert de Madonna. Alors, venons-en à notre météo. Vous avez la photosatellite qui est déjà là. Elle vous explique tout. Elle vous explique le soleil parce que nous avons un énorme anticyclone, mais vraiment énorme, l'anticyclone des Açores qui est présent sur pratiquement toute la France et même sur l'Atlantique. Alors, ce qui nous inquiète, ce sont ces petits nuages, ce chapelet de nuages qui se trouvent sur l'Espagne. Ils vont grimper tout doucement, tout doucement dans la journée de demain et surtout dans celle de lundi et ils vont nous amener des orages. Nous n'en sommes pas là. Demain, c'est le grand beau et c'est le grand chaud avec tout de suite le chaud de la météo. Voici un grand ciel bleu, quelques corolles nuageuses encore en début de matinée. C'est la carte de samedi. Samedi, non, c'est dimanche, mais enfin, c'est pas grave. C'est la même carte. Donc, quelques corolles nuageuses sur le nord demain matin en début de matinée et ensuite, il fera très très beau sur l'ensemble de la France. Les températures, nous allons les voir, elles sont à la hausse bien entendu puisqu'il va faire beaucoup beaucoup de chaud et beaucoup de soleil pardon avec des températures qui vont aller de 22 degrés à Cherbourg jusqu'à 27 degrés à Rennes, Tours et Paris. Voilà pour la moitié nord et sur la moitié sud, nous repartons de 27 degrés du côté de Bourges, Clermont-Ferrand et Lyon jusqu'à 32 degrés à Perpignan, Agen et Biarritz. Et demain, nous serons donc le dimanche 30 août, je dis bien le dimanche 30 août, le soleil va se lever à 7h05, se coucher à 20h37 et nous fêterons les FIAC. Je ne sais pas si vous en connaissez un. Enfin, il faut être coché quand même. Merci Laurent. Et puis une dernière minute, cette information, M. Mitterrand a reçu M. Mbada-Ladur qui assure l'intérim du Premier ministre aujourd'hui, je cite, pour s'entretenir avec lui des derniers développements de la situation au Tchad. C'est un communiqué de la présidence de la République qui nous apprend cette information. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi mais restez avec nous sur Antenne 2. Vous retrouverez à Znavour dans l'émission qui va suivre Paris au mois d'août. Prochaine édition 23h30. Jacques Merlino. Je vous retrouverai demain à 13h. Bonne soirée.